Alors que nous revoilà et cette fois on va vous montrer Lego Dimensions qui est donc le premier jeu Lego qui va être basé sur un peu le même type de modèle que Skylanders et donc celui de Disney, Disney Infinity, qui a priori quand même donne l'impression d'être un petit peu plus complet dans ce qu'on peut faire avec le système de portail si je me souviens bien du nom ainsi que les figures en elles-mêmes puisque là on parle vraiment de vrai Lego. On parle de vrai Lego c'est vrai alors maintenant au niveau de ce qui est complet enfin ou pas là le jeu je l'ai lancé une fois donc évidemment j'y ai joué quoi une vingtaine de minutes c'est même pas le début de l'aventure en gros c'est beaucoup de cinématique donc on pourra pas vraiment juger de la qualité je pense qu'il y a des tests qui ont dû sortir encore que je crois que pour la plupart des jeux de ce type les gros sites sont pas forcément non alors je voudrais que tu reviennes à la scène d'accord ah non attends non vas-y pardon reviens ok alors j'ai laissé en français puisque bon finalement on ne stream qu'en français c'est pour les enfants mais il faut savoir que le casting vocal original même si malheureusement on ne peut excéder qu'en anglais et quand même de très haut niveau puisque vous avez des acteurs comme christopher lloyd michael j fox chris pratt qui joue à la fois son personnage de jurassic world mais aussi emmett du film Lego movie les acteurs qui ont doublé Lego movie évidemment il ya aussi qui fait je crois le méchant mais je ne suis plus sûr enfin bref là une grosse grosse pelletée de voix je crois qu'il y a évidemment Troy Baker aussi dans l'eau faut bien qu'il soit quelque part là dedans il n'y a pas un seul jeu sans Troy Baker on le voit moins on l'entend moins fin en tout cas on le voit moins en avant depuis depuis la sortie de Metal Gear alors que j'imagine qu'il est quand même toujours plus ou moins là dans la plupart des jeux et qu'on entendra encore en fin d'année et donc ici la VF qui sera certainement de bonne facture mais si on reconnaîtra peut-être des voix faut pas s'attendre à avoir les voix peut-être officielle de différents films mais j'imagine les voix de de Batman ou du jeu Batman ils vont prendre le même acteur quand même pourquoi pas reprendre le doubleur de Chris Pratt ce genre de choses après tout c'est pas comme s'il y avait des centaines de doubleurs possibles en France même si là il semblerait qu'ils vont faire une petite grève si j'ai bien suivi aux Etats-Unis c'est ça c'est aux Etats-Unis je crois que c'est en France non non il me semble que ça vient en tout cas ça part des Etats-Unis non non c'est d'accord non moi je pensais aussi que ça sera en France parce que les conditions de doublage sont pas terribles mais là je crois que c'est plus au niveau américain pour justement un peu le problème qu'il y avait eu en 94 avec les doubleurs français je crois qu'ils n'étaient pas contents de ne rien pouvoir toucher des rediffusions alors que évidemment les chaînes de télé et puis les sorties dvd les comment se coinfraient dessus quoi et bon c'est quelque chose que je n'ai jamais compris non plus pourquoi ces gens-là n'ont pas droit voilà ils sont payés à la ligne et puis basta quoi donc je pense que c'est un truc un peu comme ça qui se passe aux Etats-Unis évidemment eux n'ont pas forcément ce problème de doublage en dehors des dessins animés et et des jeux puisque bien sûr ils double pas donc la séquence qui rappellera avec et moi le lancement de la ps4 à blim parce qu'il y a plein de petites briques qui se baladent partout et comme le alors tu peux couper je crois parce que je vais devoir faire quelque chose donc c'est juste la page d'accueil faut pas vous inquiéter on vous cache rien c'est juste que voilà je vais lancer une partie ça va me demander ma sauvegarde voilà tu peux remettre normalement c'est bon non tu peux pas remettre pardon c'est pas vrai j'ai failli jurer mon dieu donc je crois que moi qui est le droit de jurer sur le stream ouais c'est bon alors voilà tu peux remettre l'image première interaction comme tout à l'heure rien de très original je vais me déplacer pour aller mettre batman que j'ai au préalable alors ça c'était assez génial vous avez la boîte donc énorme boîte qui coûte donc 100 euros à peu près partout à carrefour elle est vendue à 75 il n'y a pas de petites économies 15 euros de moins si vous voulez l'acheter je crois qu'il faut pas hésiter après voir si d'autres enseignes font mieux mais ça me paraît déjà plutôt raisonnable et donc dans le pack de base vous avez trois personnages vous avez un portail qu'on verra tout à l'heure et quand vous recevez tout bas vous ouvrez ça et vous comprenez le prix parce que finalement dedans vous avez les sachets lego que vous avez quand vous achetez des legos et on sait que les legos sont des jouets hors de prix ça monte très rapidement à des centaines d'euros dès que c'est un petit peu gros et là vous allez devoir tout monter les personnages ce sont des vrais personnages legos vous allez poser après sur des puces aussi des petits socles et avec lesquels vous pouvez jouer où vos enfants peuvent jouer et puis le portail à construire qui m'a quand même demandé un certain temps parce que c'est plutôt chied et comme truc et est un socle qui a des lumières qui j'ai pas compté le nombre de couleurs différentes il ya pas mal de couleurs il ya du rose il ya du rouge et du bleu il ya du et du blanc enfin il ya peut-être même du vert et je crois qu'ils vont jouer là dessus sur le jeu donc là je vais poser batman que j'ai au préalable fabriqué et vous allez voir l'intro que j'ai trouvé assez génial moi une fois et je me suis dit que ça pourrait faire un bon long métrage un bon lego de movie 2 cette idée on avait déjà un peu dans le premier d'ailleurs puisque il voyageait d'un univers à l'autre je vais pas spoiler le comment le film mais c'était assez logique quand on quand on voyait la fin en tout cas cette espèce de mélange donc là que se passe-t-il est ce que tu peux mettre je ne sais pas ce que donne pour le tchat mais est ce que tu peux mettre le jeu un peu plus fort d'accord je peux le faire parce que moi j'entends pas beaucoup effectivement le niveau sonore est beaucoup plus bas que ce qu'à landers ou qui m'a raché les oreilles donc un vortex qui attrape robin alors je sais pas d'ailleurs comment ils vont traduire tout à l'heure ce que vous allez voir là on a la musique de batman on insère le deuxième personnage de ce pack de démarrage qui est donc Gandalf ou l'auré reconnu il faut savoir que chaque côté un de socle contient trois emplacements comment vous pouvez ne pas être sensible à ce genre de début où vous avez les musiques des films les scènes emblématiques même si c'était déjà présent dans le jeu c'est un anneau je crois que c'est là globalement la même et vous allez voir qu'après c'est pas jean pia qui double gandalf comme dans les films mais je crois que c'est le même doubleur qu'il doublait dans le jeu légo puisque dans la version là par contre c'est le par contre pour fredon c'est bien le c'est bien le même film et à l'époque je crois qu'ils avaient repris une partie des doubleurs mais pas tous alors que dans la version originale c'était juste la bande audio du film qu'ils avaient collé sur le jeu donc là voilà il y a batman qui arrive et batman qui aide gandalf sur cette scène mythique du deuxième film des belles rogues ouais quand même ça n'a pas de prix bah si ça a un prix justement c'est vrai alors je sais j'ai pas écouté du coup ce qu'ils ont dit sur robin en anglais évidemment robin ça veut dire rouge gorge et gandalf comprend pas pourquoi du coup batman cherche un rouge gorge il a dit qu'elle gaga dans un arbre des trucs comme ça bon c'est toujours l'humour un peu concombre mais mais ça fait rire c'est travertelle ce qui a développé celui-là oui c'est les mêmes je crois je crois qu'ils c'est le à moi c'est des jeux je suis pas une fraîche aux souris gandalf on n'a plus qu'à les attendre alors et là aussi c'est le doubleur de south park comment s'appelle-t-il christophe je sais plus qui est excellent ce gars j'ai vu comme plusieurs interviews c'est vraiment quelqu'un de très sympa et qui doublait donc sam genji dans la trilogie c'est un anneau alors que là nous allons retrouver cool tag en français musique et ce qui est très sympa c'est que là dans les cinématiques sont contre à moi à l'ego de movie où là c'était les extraits du film mais ils les ont refaites avec cette animation pseudo image par image vous rappelez comme dans le film qui a pas du tout avec d'autres personnages du coup là vous avez le batman de lego de movie qui va rencontrer le batman des jeux batman donc là je ne sais pas si c'est la voix française de krispat je suis batman et dans la version originale je crois ne pas me tromper en disant que le batman noir parle avec une voix qui est plus c'est pas la même en fait je crois pas que ce soit le même qui double ou alors les choses sa voix parce que le batman noir parle avec la voix de christian bayle tout haut avec l'espèce de voix rocailleuse qui transforme alors que l'autre parle avec la voix de doubleur enfin la voix de doubleur de doublage des jeux qui en fait l'acteur qui fait c'est pas celui qui a fait la voix de batman dans le dans le lego movie donc bah c'est pas c'est pas le jeu bien le nom puisqu'il fait ici jouer dans rester development bah c'est peut-être lui qui fait le lego batman du noir mais c'est pas lui qui fait le lego batman qui va être le héros un des héros du jeu puisque lui c'est je sais plus son nom je m'en rappelle plus qui lui donc est le doubleur d'ezio chris redfield et puis du batman justement du mal aimé origins qui était l'épisode bouche-trou qu'ils avaient sorti qui n'était pas développé par oxydie et qui revisitait les origines de batman dans une gotham city enneigée et je sens qu'il ne faut pas lui faire confiance nous devons partir donc l'intro se termine on va commencer à enfin on va commencer un peu plus à jouer si j'arrive à localiser l'origine de cette faille alors je pourrais l'abrouiller et voilà je trouve qu'il y a quand même bah déjà finalement il y a un gros bouteau de mise en scène et de mise en histoire oui clairement oui et que ça donne envie même si on va retrouver alors vous voyez ici qu'on va voir le portail donc c'est ce que moi j'ai construit ça m'a pris un petit bout de temps mais c'est très simple en fait c'est à dire que chaque page du montage vous demande de mettre un ou deux éléments différents qui peut être quelquefois il y en a un certain nombre ça peut être jusqu'à 10 mais c'est vraiment voilà je crois que même des enfants qui sont pas encore très très habitués à monter des trucs légo avec les parents à côté c'est très sympa et chaque du coup pack que vous achetez même si ce sera moins gros les autres packs de jeux sont plus petits les accessoires va vous demander de construire le truc et donc là c'est un peu obscur je ne veux pas dire que c'est noir c'est que donc ça clignote rose à droite sur mon socle également et ça veut dire qu'il faut que je déplace quelqu'un et je vous avoue qu'au début je ne l'ai pas compris parce que là j'avais rien loupé il n'y avait pas marqué effectivement donc j'ai trouvé que la mise en route n'était pas forcément alors là vous voyez qu'au bout d'un moment apparaît quand même l'icône mais il y a une doc qui est vendue avec je n'ai pas eu le temps de la regarder mais la doc est très succincte parce qu'il y a toutes les langues dedans et il y a quoi une ou deux pages 3 peut-être 4 maximum sur le jeu d'accord ensuite on va donc déplacer le blanc donc on peut essayer est-ce que c'est Gandalf ? là c'est Batman qui est dessus lui a priori c'est pas ça donc on va mettre Gandalf dessus et il reste donc Batman on va mettre au milieu cette fois-ci alors que le portail dans lequel vous arrivez donc là il faut savoir que moi j'avais tout préparé au préalable puisqu'il y avait un montage du portail dans la boîte et puis je me suis dit donc s'il fallait se mettre à fabriquer le portail pendant le live ça allait être un peu long et surtout pas très intéressant à voir non pas vraiment mais techniquement vous pouvez lancer le jeu tel quel avec juste les bonhommes donc de monter même si en gros juste la base sert finalement et après vous allez le voir monter le portail sans même le plan qui est fourni dans la boîte mais tout simplement avec le plan qui apparaîtra à l'écran sur la télévision et là donc on est dans du Lego classique pour le moment avec des choses à actionner avec chacun des personnages histoire de même chose permettre aux gens de s'habituer quand vous connaissez la série évidemment on reconnaît bien ce que chacun peut faire et de toute façon là apparaît au bout d'un moment aussi la tête du personnage qui est nécessaire donc voilà déjà pour Batman vous pouvez comme d'habitude et c'est pas toujours le cas dans les Legos d'ailleurs parce que dans le Batman 3 quand on laisse appuyer sur triangle c'est pas les personnages qui apparaissent c'est les différentes versions du personnage et des armures que vous pouviez changer qui ont des fonctions différentes et du coup c'est vrai que pour changer les personnages dans Lego Batman 3 vous êtes obligé d'aller vers le personnage le plus proche pour le changer ce qui était pas toujours très pratique là comme il n'y a pas cette histoire de costume vous pouvez tout simplement choisir comme ça avec un menu radial tout ce qui est plus classique comme il y a déjà eu dans certains autres jeux donc Gandalf a des pouvoirs magiques je pense pas qu'il faille atteindre forcément des mécaniques très très novatrices de la plupart des en tout cas de certaines phases de jeu maintenant j'espère que le portail va apporter c'est ce que John Dark 10x nous disait pendant la Gamescom à savoir un aller-retour finalement entre le jeu et le jouet qu'on n'a pas dans Disney Infinity ou Skylander si ce n'est pour changer de personnage du socle et là c'est pas uniquement ça a priori puisque si je me rappelle bien je ne dis peut-être pas de bêtises il nous avait parlé pour le pack portal que j'ai acheté c'est pour ça que ça m'a coûté un ou deux bras ce soir j'ai acheté le pack portal j'ai acheté le pack Marty Mcfly parce que j'étais obligé oui tu n'avais pas le choix là j'étais obligé c'est pas possible et donc là chaque pack jeu parce que vous avez c'est pareil c'est comme tous ces jeux là vous avez des il faudrait presque une sorte de vidéo explicative pour savoir ce qui fait quoi parce que c'est pas toujours très évident quand on débarque mais vous avez des packs alors je ne sais pas si ça s'appelle pack aventure ou en gros pour portal et Marty par exemple alors là il faut que je redescende pour portal et Marty vous allez avoir donc les personnages évidemment mais vous allez aussi avoir des niveaux de jeux supplémentaires et des univers supplémentaires après vous avez des packs de personnages par exemple vous pouvez acheter Doc ça coûte moins cher qu'un pack aventure parce que les packs aventure c'est autour de 29 euros je crois les packs de personnages c'est juste 15 euros mais ça fait déjà alors si c'est juste un personnage je ne me rappelle plus exactement ça fait déjà cher le bonhomme et puis il y a aussi des packs il y a un autre type de pack dont je ne me rappelle plus donc c'est un peu je trouve que c'est un peu compliqué de savoir justement de comprendre tout même si j'imagine que les boîtes l'expliquent un peu mais voilà ça m'a l'air un peu obscur donc là même chose ça clignote on voit bien qu'il faut faire quelque chose c'est Cooltag qui est au premier plan donc assez logiquement quand on réfléchit un petit peu on se dit qu'il faut la déplacer sur la partie du socle qui clignote numéro 1 on la place ensuite au centre et pour finir à droite alors vous allez me dire que c'est pas d'un intérêt ludique extraordinaire mais c'est cette espèce d'aller-retour quand même entre le jeu et le jouet qui alors j'espère ne va pas devenir contraignant aussi parce que bon ça va deux minutes mais quand on joue au jeu vidéo on n'est pas le pas faire du sport non plus et là vous débloquez si vous n'avez pas encore construit ce fameux socle donc vous avez le socle de base qui est en dessous sur lequel se fixe tout ce qu'il faut construire et comme vous pouvez le voir c'est plutôt réussi je trouve ça c'est assez joli donc soit vous le faites comme ça en direct ou soit vous le faites avec le plan puisque celui-là est disponible dans la boîte de jeu et puis voilà je vais vous passer les étapes donc chaque pack a son propre portail ? non non le portail c'est avec le jeu de base vous l'achetez vous êtes obligé de l'avoir le portail en lui-même la partie Lego ne sert à rien globalement c'est juste pour faire joli mais ça donne quand même un portail plus élégant on va dire que ce que fait Skylanders ou Disney Infinity et donc après ce que vous avez ce qu'on va voir tout à l'heure dans chaque petit pack par exemple sur celui de Marty vous avez une moitié autant la Batmobile qui est dans le pack de démarrage elle est entière c'est une mini Batmobile autant je... non la Donoran est à peu près entière mais je sais que le pack Ghostbusters qui sort en janvier je crois lui a une espèce de moitié de la voiture de Ghostbusters je m'en fiche moi j'ai la version entière que je m'étais acheté pour moi égoïstement il y a quelques temps égoïste égoïste c'est difficile d'expliquer à son enfant que non non la voiture de Ghostbusters c'est juste pour rester sur le bureau pour faire joli tu ne joues pas avec merci donc voilà comme je vous disais vous avez à chaque fois un ou deux éléments à gérer et à rajouter ce qui fait que ça a l'air long comme ça il y a 50 pages mais finalement ça demande un petit peu de temps mais c'est beaucoup moins long que de construire une voiture de Ghostbusters par exemple ou pire une étoile noire ou comment un X-Wing puisque ça fait partie de toutes ces choses qu'on peut acheter à des prix assez hallucinants exorbitant et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé et et c'est comme je le disais plutôt joli comme objet avec toutes ces couleurs qui changent sur le socle et c'est peut-être ce qui explique aussi du coup le surcoût parce que comme je le disais le jouet Lego n'est pas donné on va avoir besoin de Batman pour construire la Batmobile donc elle est déjà construite je vous le rassure ça c'est vraiment très petit donc c'est très rapide mais donc dans le pack de démarrage vous avez aussi cette Batmobile que vous allez construire comme ceci et que c'est pour ceux qui éventuellement ont des enfants qui ont des jouets Batman même les même pas les gros qui coûtent très cher mais je sais qu'il y a une sorte de Lego pour les enfants c'est-à-dire c'est des vrais Lego mais c'est des choses un peu moins compliquées à construire où il y a une petite Batmobile le Joker Batman et Robin et voilà ça ne ressemble pas à ça là vous ne pouvez pas y mettre un personnage mais elle est là et puis elle est aussi fournie avec sa puce on peut la sauvegarder sur la alors il faut placer évidemment la voiture dessus et moi ce que j'avais vu à l'époque sur sur la Batmobile c'est que on pouvait être amené à la modifier c'est ce que je crois nous avait raconté Darkten X elle a modifié alors qu'elle tombe sur la figure elle a modifié en apparence et que ça ait un impact sur le jeu et bon là j'avoue que je ne sais pas si c'est juste pour le fun qu'on la modifie que finalement le jeu se rend pas content ou si c'est vrai parce que je ne sais pas trop comment il pourrait gérer ça sans une autre puce mais voilà ce côté je construis je fais même si reste à voir si une fois dans l'aventure on lui demande de retoucher ces trucs là mais voilà il y a le départ il y a vraiment c'est un Lego vous avez le jouet vous le construisez et c'est suffisamment abordable sur ce qu'il y a donc les petits évidemment mais même le portail pour que les enfants même un peu jeunes s'en sortent avec votre aide sans se prendre autant la tête que sur certaines certaines constructions Lego un peu un peu difficile donc voilà la voiture fonctionne comme dans Skylander sauf que là vous n'avez pas d'accélération à gérer avec la gâchette vous roulez dans la direction dont vous voulez mais j'ai envie de dire que dans à part certains peut-être dans certains jeux Lego je crois qu'il y avait la gâchette et que c'était pas toujours très agréable le peu que j'ai essayé là la voiture ça a l'air rigolo donc reste à voir si elle sert plus tard j'espère que oui quand même et voilà à peu près où j'en suis moi j'ai arrêté là c'est là que j'ai cherché pendant des heures le Blu Red de Skylanders qui était caché dans la WAN que j'avais placé par réflexe là on n'est plus du tout à Gotham j'aurais voyagé plus confortablement sur le dos de ce balrog c'est tellement coloré oui cet endroit ne manque pas de charme ce qu'il doublait mais je pense qu'il doublait à l'époque où je regardais des VF tu as encore une trace du signal par ici voilà après on est dans du Lego pur bon moi qui sort des Lego PC la seule chose qui me chagrine mais de toute façon cet épisode ne sort pas sur PC si je ne me trompe pas la patrouille est là c'est que c'est du 30 images par seconde et que bon mine de rien même sur un jeu comme ça qui n'a pas besoin du 60 quand on est habitué à la fluidité donc la belle musique et donc jouable en coop à tout moment comme tous ces jeux de toute façon alors je ne sais plus si Disney Infinity on peut d'ailleurs il me semble que oui et le Batman fidèle fidèle aux autres jeux c'est à dire notre égocentrisme et paranoïa et paranoïa le plus grand détective du monde frappe à nouveau et vous avez toujours ah zut donc ici les aides quand on commence à jouer les véhicules permettent de traverser les coquelicots violets car vous le savez les coquelicots violets font dormir ils font dormir tout comme moi d'ailleurs je m'endors tu vois prends la voiture et ne marchent pas dans les coquelicots violets alors qu'on peut aller dans les coquelicots rouges aussi et casser des trucs donc moi ce que j'espère quand même c'est justement avec tout ce qui peut se permettre dans ce Lego c'est qu'on ait quelque chose qui soit voilà tiens une bonne question qu'est-ce qui se passe si tu retires une figurine du allemand elle disparaît normalement ah bah c'est c'est le magicien d'Oz bah oui si tu n'avais pas reconnu la route de Brickjohn non j'avoue que même en même temps le magicien d'Oz je crois que je n'ai jamais vu véritablement j'ai vu des excluents moi non plus mais bon je sais quand même la route de Brickjohn ouais mais non pas moi moi je ne sais même pas d'accord alors c'est toi le spécialiste des anglicismes et ce genre de choses ah oui mais magicien d'Oz ça m'est passé complètement le sens de l'humour livrez-le-moi pourquoi ferions-nous une chose pareille parce que c'est une crapule sans coeur non moi je n'ai pas de coeur lui pas de cerveau mais je suis une crapule ou pas j'ai vu quelque chose des frayons quoi ce n'est pas encore Toto c'est si t'es un nombre de packs assez hallucinant sur l'occident évidemment il s'en fait plaisir dès le départ vous avez Scooby-Doo vous avez les Simpsons vous avez Doctor Who aussi c'est assez impressionnant c'est à dire la boîte vous avez je ne sais pas si c'est tous mais vous avez plein de figurines disponibles il y a évidemment les superman et les honderoman et compagnie les autres choses qu'on ne trouve pas globalement c'est tout ce qui est lié à Disney je ne sais pas si ça sera toujours comme ça j'imagine que oui on peut imaginer qu'ouïe vu la concurrence qui se tire là dessus sauf si Disney récupère de l'argent sur aussi l'utilisation oui mais ils en récupèrent moins que si j'en achète Disney Infinity donc ceci dit ça reste des univers un peu différents c'est à dire que le Lego Marvel c'est Ramiant c'est vrai regardez c'est blime ah complètement il a le même costume en plus ça c'est mon costume de travail le soir je suis comme plus un connu le soir je mets mon t-shirt remédie nous y sommes presque quel coubar n'est-ce pas moi je mets mon t-shirt confronte The Revolution ou je ne sais plus comment ça s'appelle et je me sens bien allé trois dedans c'est quand même bien moulant ma seule déception c'est que du coup ce jeu est sans doute sans doute ce qui scelle l'éventuelle arrivée un jour d'un Lego Retour à le Futur dédié vraiment à la trilogie que je me serais fait un plaisir de faire voire même un Lego Ghostbusters mais bon sur deux films ça paraît toujours un peu moins intéressant au niveau du contenu mais de toute façon tu vas avoir un nouveau film Ghostbusters bientôt c'est vrai c'est vrai avec Bill Murray et Dana Croyd et comment s'appelle l'acteur qui jouait qui jouait le black déjà j'ai vu ça la semaine dernière qu'il était dedans aussi qui vont faire des caméos mais bon qui seront peut-être qui seront peut-être les Venkman et autres d'ailleurs mais qui ne seront pas les chasseurs de fantômes qu'on connaît évidemment c'est logique donc là je ne sais pas il faut que je fasse quelque chose parce que du coup je vais me protéger aussi Gorner Weaver aussi nous dit-on ah mais voilà vous voyez là je suis attaqué pour libérer Gandalf j'ai dû le déplacer sur une autre partie du socle c'est plutôt bien vu même si je ne sais pas si tout le monde appréciera de devoir se lever toutes les deux minutes le câble fait quelle longueur pour aller au socle je n'ai pas mesuré pour un câble USB c'est assez long dans le sens si vous le connaissez à côté de la console ça fait du câble qui n'est pas très esthétique mais justement est-ce que tu peux le mettre à côté de toi le rapprocher de toi sur le canapé sur le canapé alors moi j'ai le canapé quand même assez proche de la télé par rapport à oui enfin je parle d'une personne moyenne il y a 3 mètres de câble ah non il n'y a pas 3 mètres d'accord donc là il faut que je les déplace tous finalement non j'en ai dépassé qu'un donc voilà ça m'arrange je vais vous apprendre à vous lever de mes affaires oh je suis mort mais putain je suis Batman alors je vois pas il n'y a pas d'habitude il y a une jauge de vie avec des cœurs alors visiblement il faudrait que tu utilises Gandalf ah peut-être il y a quelqu'un qui nous spoil en fait sur le chat j'aime bien les gens qui spoil et qui aident je peux quand même l'utiliser j'imagine pour la faire descendre Batman ah zut c'est le jeu de l'enfer pour streamer parce que comme maintenant j'ai plus de micro-casse en plus et ben non vous voyez on n'a pas besoin de Gandalf pour l'instant bon le doublage en tout cas est bon c'est correct on n'a pas les voix des acteurs originaux quand ils le sont mais c'est assez logique si la plupart des voix de doublage sont respectées j'espère sincèrement si Lucamette ça y est j'ai oublié le nom du doubleur de Doc s'ils sont de la partie ce qui serait même pas étonnant parce qu'ils sont quand même présents pour la grande soirée au Grand Rex pour l'anniversaire fin 2015 en octobre 2015 pour que ça colle avec le film il est arrivé dans le futur donc ça serait bien qu'il soit là donc sauvegarder comme d'habitude moi j'ai un détail qui m'embête dans les jeux Lego je ne sais pas si les quelques personnes qui nous regardent seront d'accord c'est que ces sauvegardes qui sont manuelles et qui sont qui sont enfin ponctuelles mais qui sont pas si régulières que ça sont quelquefois un peu pénibles parce que vous pouvez avoir envie de jouer avec vos enfants et pas forcément aller suffisamment loin pour avoir le checkpoint je sais que dans certains des jeux en tout cas ils étaient assez espacés et en gros il faut recommencer tout il y a une question intéressante de CPRBE qui nous demande il n'a jamais fait de jeux Lego est-ce qu'il y a toujours cette petite touche d'humour je connais la réponse de ce qu'on a vu là je crois que clairement oui d'autant plus est-ce qu'elle est dans tous les jeux Lego je pense que c'est ça la question elle est dans tous les jeux Lego alors personnellement je trouve ça un peu lourd à force mais bon pour ceux qui ne les font pas tous c'est plus acceptable oui mais bon des fois ça tombe un peu c'est un peu ratère comme humour c'est plutôt destiné aux enfants pour le coup il n'y a pas d'autres niveaux de lecture si vous voulez donc au final c'est vrai que même ce qui est surprenant c'est que même sur les là je parle des jeux qui de la version originale à chaque fois mais même sur les jeux qui réutilisent la bande-son du film comme l'anglais Seigneur des Anneaux pour ne citer que lui mais je crois que c'est pas le seul de mémoire Jurassic Park c'est pareil Jurassic Park qui est sorti si vous jouez en anglais c'est Sam Nails c'est tous les acteurs en gros ils ont repris les sons du film et malgré le fait qu'évidemment le texte n'est pas drôle et le jeu n'est pas drôle jeu d'acteur ils rajoutent des passages ou des réactions des personnages qui sont drôles il va se prendre un truc dans la figure il va tomber etc donc non l'humour est toujours là maintenant il n'a pas évolué c'est-à-dire que c'est le même humour qu'il y a toujours eu dans les jeux Lego qu'on apprécie ou pas mais qui est plutôt destiné à un public d'enfants pour ne pas répondre alors sinon autre question quand tu quittes ton niveau est-ce que tu reviens sur un open world ou juste un hub près du portail et bien je ne sais pas nous allons essayer nous allons essayer d'aller quand même peut-être juste rapidement ah oui d'accord est-ce qu'il y a un jeu Lego mieux qu'un autre ou est-ce qu'ils sont tous acceptables j'en ai pas mal moi alors je ne les ai pas tous fait mais le problème des jeux Lego c'est qu'ils sont ils sont tous très similaires ce que je déconseillerais finalement même si on peut les trouver quelques fois en solde à pas cher peut-être c'est les premiers parce que tout ce qui est Lego Star Wars Lego Indiana Jones déjà ça ne tourne pas toujours nickel sur PC même quand on a un PC récent et puis surtout déjà visuellement ça a beaucoup vieilli en se rendant quand même compte que les jeux actuels Lego sont très beaux par rapport à ce qu'ils étaient au départ et puis même si les mécaniques sont de base sont les mêmes la maniabilité n'est pas toujours géniale les angles de caméra certains choix de game design sont assez pénibles et quelquefois surtout quand on joue à deux avec une personne qui ne joue pas très bien donc un petit garçon pour ne citer qu'un exemple donc bon c'est tout ce qui est sorti récemment je crois que ça dépend de l'affinité que vous avez avec la franchise le Jurassic World dont on a fait des vidéos il y a quelques temps je trouve qu'il est vraiment très joli et puis c'est voilà retrouver ces scènes là des films qu'on a pu aimer c'est toujours ça marche toujours bien donc là vous voyez comme d'habitude on ne peut pas avoir accès à tout mais ça c'est classique dans un Lego la différence c'est que d'habitude dans un jeu Lego vous n'avez pas Superman dans le niveau en cours parce que ce n'est pas un niveau avec Superman mais comme Superman est jouable quand vous refaites le niveau en mode libre vous pouvez changer de personnage à volonté je pense que là très clairement dans Lego Dimensions vous ne pourrez pas sauf si vous achetez la figurine c'est à dire le petit bonhomme Superman et on retrouve tout ce qui est point négatif des Skylanders et autres Disney Infinity une partie du contenu mais là on parle vraiment de bonus à ramasser ne sera disponible que si vous mettez la main à la poche en plus c'est compréhensible encore une fois du point de vue de l'éditeur et du point de vue du système de jeu mais du point de vue parental aïe donc pour revenir à la question sur la qualité des jeux Lego voilà si vous aimez C'est un des Anneaux moi je conseillerais plutôt la trilogie originelle plus que je crois d'ailleurs qu'elle n'a même pas fini il y a eu Lego de Hobbits il y a eu peut-être les deux premiers films mais ils n'ont pas fait le dernier parce que je pense que le jeu n'a pas dû marcher plus que ça alors qu'il était premier en DLC gratuit au départ c'est assez sympa sinon les Marvel sont sympas mais moi ça me branche moins parce que ça me parle moins et il n'y a pas le côté de cette vie qui joue c'est pour ça que je regrette qu'il n'ait pas fait un Lego Retour vers le futur parce que ça m'aurait bien plu donc vous avez toujours ces indications là on retrouve ce qu'on disait on retrouve quelque chose qu'il n'y avait pas dans Disney Infinity c'est que finalement quand on ne sait pas lire à part les aides comme ça qui sont évidemment écrites mais on peut avancer dans Lego et s'en sortir et repérer assez vite quand on est jeunes enfants ce qu'il faut faire alors que là ce qu'il faut on peut pas aller par là on va retenir avec Bandai pour voir si on va retenir on va retenir avec Bandai pour voir si on va retenir voilà après a priori sur le sur le principe dans les niveaux à part le fonctionnement du portail ça a pas l'air de changer fondamentalement beaucoup la formule de base donc j'espère que tout ce qui est justement univers scénario il paraît bizarre de dire ça pour un jeu Lego et puis décor à visiter c'est quand même assez joli c'est pas techniquement monstrueux mais ça fait bien le boulot mais là donc ouais peut-être parce que c'est parce que je joue justement à la le premier jeu Lego Star Wars mais c'est quand même autre chose là ce que j'ai dans les yeux au niveau texture au niveau détail dans le décor Batman aime bien les gens qui vivent dans des grands châteaux seuls ça lui rappelle quelqu'un toujours des trucs à péter si vous trouvez les 5 vous avez droit vous avez découvert tout enfin voilà vous avez le 100% mais j'ai peur quand même que le 100% soit disponible moyenne en finance maintenant ça c'est moche ça c'est anti-philosophie l'ego d'avant mais personnellement je ne me suis jamais amusé à tout faire à 100% puis si la durée de vie au-delà de ça reste correct et qu'il n'y a pas suffisamment de choses à trouver ça ne sera pas un scandale je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de thèses de sortie du jeu j'ai pas suivi pas du temps aujourd'hui ouais on va descendre ok puis on va sans doute pas trop tarder à arrêter si vous êtes intéressé j'essaierai peut-être de voir comme j'aurais compris on retournera tout à l'heure pour voir s'il y a possibilité de sortir dans un hub central ou si ça fonctionne différemment ou si je peux justement du coup lancer mes autres packs leur portal et comment donc Marty avec sa Delorean son hoverboard et puis sa guitare électrique évidemment ils auraient pu mettre le dock plutôt que de le vendre à part le dock et puis on vous proposera des vidéos de direct feed de toute façon quoi qu'il arrive du début de l'aventure dans sa version Inboxman quand l'ami Dafton aura reçu tout ça et qu'il aura le temps de s'en occuper parce qu'il y a un peu des bouleversements dans sa vie puisqu'ils ont déménagé investi ils ont investi donc voilà il ne faudra pas être trop pressé mais on vous prépare ça et puis d'ici là il y aura peut-être un peu plus de recul sur le contenu du jeu et puis on pourra peut-être plus vous expliquer aussi les fameux packs donc alors moi je vais faire bêtement rappelez-vous vous pouvez déplacer et alimenter des objets légaux à l'aide d'un interrupteur d'accélération oui c'est vrai donc il faut la voiture comme tout à l'heure je n'ai pas pris Gandalf dans la bête mobile mais oui tout est possible est-ce qu'on va arriver à une sauvegarde ah non là il faut notre ami cool tag je ne sais pas pourquoi je ne fais pas ça alors il faut la déplacer à nouveau tout ça pour me faire dire qu'il faut aller chercher Batman c'est sympathique c'est gentil un coup de batarang il faut savoir que le pack de démarrage il y a quelques pièces supplémentaires comme dans la plupart des trucs Lego ils sont d'autant en cas de perte même si bon ce n'est pas toutes les pièces qui sont en double évidemment je ne sais pas trop comment il choisit ça et là j'espère que je vais pouvoir sauvegarder même si après tout on s'en finit je vais devoir le refaire de toute façon avec mon enfant un piège pourquoi ne l'ai-je pas prévu voilà il y a un point de sauvegarde on va dire que ça ne me paraît pas trop exagéré pour l'instant donc la question c'est est-ce que si je quitte du coup quitter vers Vorton on peut même sauvegarder et quitter mais je crois que quand vous sauvegardez et quitter en plein milieu d'un niveau ça vous ramène au point de contrôle c'est à dire au début du passage comme je vous l'ai dit dans certains jeux Lego quand on joue avec des enfants ils peuvent être un peu espacés c'est le cas je crois notamment de Lego Marvel ça m'a un peu agacé de devoir recommencer les séquences entières ok donc on est obligé de se farcir ça d'accord et on va voir si en place son Marty sur le sol qu'il va se passer quelque chose voilà donc en gros on se retrouve là il n'y a pas d'open world comme c'était le cas dans pas mal dans Lego Marvel dans Lego Batman c'était pas vraiment un open world mais vous aviez accès Lego Batman 3 à la base de la Ligue de Justice qui était visitable et à la Batcave et puis vous pouviez aller de planète en planète et choisir l'ordre de vos missions là ça m'a l'air un peu plus linéaire et puis bah oui écoutez on va essayer je mets Marty ou je mets ou je mets notre cher comment elle s'appelle déjà la personnage de Portal j'ai oublié Shell Shell ouais c'est ça c'est la nana tu préfères quoi ? bah Marty 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 et puis on va pas tarder à s'arrêter là aussi parce que je suis complètement par terre et c'est bien le doubleur purée je vais devoir acheter Doc ça marche à la vapeur pour déverrouiller la Doréane jouer le niveau de retour à la future évidemment et qui est d'ailleurs derrière vous voyez là il est apparu automatiquement utiliser le gateway du Vorton je sais pas s'il s'appelle Vorton en anglais je me rappelle plus je sais plus bah écoutez on peut aller voir quand même retour à la future allez allez balancer la musique moi je veux Hugh Lewis un anus mais je l'aurais pas je pense sur éventuellement juste la musique oh carrément peut-être que j'aurais pas besoin d'acheter Doc on va l'entendre un groupe de guérillas pas de gorilles Kent il est plus achetable mais elle est plus trouvable la Doréane justement de retour à le futur avec les deux personnages mais je l'avais pas acheté à l'époque parce que je l'avais pas trouvé super bien fait comparé à ce qu'ils ont sorti après pour Godbusters je l'ai trouvé assez cubique même si la voiture c'est vraiment vache de nous avoir fait ça a dû le bon j'ai l'impression qu'il joue un peu moins bien que dans le je vais profiter pour me détendre un peu moi surtout que sa voix est très proche je pourrais finir l'ampli que le Doc est en train de bricoler normal il y a Batman je pense il faudrait que le Doc se trouve quelqu'un pour faire le ménage ça urge ça urge je disais pas ça urge Marty donc voilà avec une ambiance très années 80 on peut dire ça ouais on peut faire des coups guitare et là donc moi je n'ai pas construit la petite DeLorean et puis je crois que c'est un socle pour le hoverboard donc il y a des petits trucs à construire j'imagine que ça sera demandé à un moment donné dans le jeu bah écoutez voilà clairement quand on voit les packs proposés ils s'adressent bien bah voilà vous voyez on peut commencer la construction du hoverboard et évidemment je ne vais pas le construire même si ça a l'air d'être assez court parce que ça n'aurait pas grand intérêt pour vous mais voilà vous avez vous avez là des choses qui font sans doute battre votre petit coeur de geek vieux nostalgique de tous ces films et l'univers que vous avez aimé quand vous étiez gamin peut-être même Scooby-Doo parce que finalement Scooby-Doo ça nous parle aussi ouais non moi ça ne me parle pas du tout t'as jamais regardé Scooby-Doo ? je subissais Scooby-Doo je n'aimais pas ça j'ai eu un problème avec tout ce qui était Anna Barber de manière générale je n'ai jamais accroché à tout ce qu'il faisait bah moi c'est le je crois que c'est le seul vraiment truc de Anna Barber que j'aimais vraiment c'est celui que je détestais le moins on va dire mais je sais pas je trouvais ça je trouvais ça crétin donc mais moi je pense que c'est parce qu'il y avait Francis Nax qui doublait sa vie ah ouais et je crois que bon là malheureusement on ne sera pas là pour doubler sa vie en la version française puisqu'il est un petit peu décédé mais dans la version originale c'est l'acteur qui double Shaggy on t'entend mal pourtant je n'ai pas bougé je n'ai pas bougé donc c'est l'acteur qui double Shaggy Samy je crois que c'est Shaggy en anglais qui double en tout cas qui le double actuellement je ne sais pas si c'est comme pour Optimus Prime ou chez les Transformers c'est l'acteur historique qui fait toujours ce personnage là en tout cas chez nous ça ne sera pas lui ça c'est sûr à moins qu'ils aient utilisé le doubleur actuel ce n'est pas impossible en tout cas un jeu Lego qui reprend les concepts habituels du jeu Lego avec en plus le jouet qui s'invite chez vous les collectionneurs seront aux anges parce qu'ils auront des petits personnages dont certains ne sont pas forcément plus disponibles à la vente comme Marty Doc et compagnie et puis pour jouer en coopération avec ses enfants évidemment j'espère juste que la durée de vie et les univers sont bien exploités et que le fait de ne pas avoir justement à acheter tout ne limite pas trop la durée de vie mais ça on pourra vous le dire dans quelques temps wait and see comme on dit exactement merci du coup de vous avoir écouté jusque là pour des jeux qui peut-être au départ ne vous parlaient pas forcément plus que ça et puis on va se retrouver déjà demain pour oh là là je me dis que je ne suis pas couché moi des vidéos un petit peu en supplémentaire d'Uncharted puisque l'embargo se lève demain il y aura un petit texte pour parler de ce qu'on en pense évidemment c'est très simple ce qu'on en pense c'est nul voilà comme tout ce qui sort sur PS4 d'ailleurs et ah bah oui et sur quad parce qu'avec le PC et donc et donc la semaine prochaine nous devrions avoir des choses alors je ne sais pas s'il y aura d'autres choses mais pour l'instant on peut déjà envisager éventuellement un live sur The Talos Principle en version PS4 mais nous aurons aussi si tout va bien du WRC5 version PC donc voilà ce n'est pas forcément des gros jeux quadruple rare mais quoi qu'il arrive on aura du contenu direct suite et puis live à vous proposer et je ne sais plus du tout ce qui sort sinon la semaine prochaine en gros jeux ou en petits jeux d'ailleurs mais voilà on se tiendra au courant tout à fait et on vous souhaite une bonne fin de soirée pour les couches tard et une bonne nuit pour les gens comme Lime qui vont aller au dodo tout à fait qui devrait y être déjà depuis au moins une heure vu qu'il est crevé oui mais tu dors depuis 2-3 heures là déjà presque ah oui oui complètement depuis 21h15 hier en tout cas ouais il ne s'agère même pas en plus j'ai toujours le décalage horaire en pleine tête c'est horrible ah ouais c'est ça de partir en vacances à l'autre bout du monde tout à fait allez on me dit à la semaine prochaine t'aurais pas eu de problème à la semaine prochaine donc voilà ok d'accord conclue allez au revoir